Un point d'écart seulement entre Bourg-Cambresse 6e et le Red Star 5e, un match de promu très ambitieux. Le PFC est plus loin au classement, mais ces deux-là peuvent pourquoi pas, si la saison tourne bien, envisager la montée en Ligue 1. Bourg-Cambresse est privé de Fabry, son gardien titulaire, remplacé par Sébastien Calamant et Fadloun, tous les deux sont blessés. Côté Red Star, Ergo, Janvier et Plumain ne sont pas là. Le premier ballon intéressant du match est en faveur des visiteurs, avec cette balle enroulée, sauvée par Sébastien Calamant. Le Red Star prend des initiatives, c'est normal, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur, 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Mais Bourg-Cambresse est la deuxième meilleure équipe du championnat à domicile, 6 victoires pour un nul et deux défaites. Une équipe de Bourg-Cambresse qui se met dans de bonnes dispositions en ouvrant le score, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre avait laissé l'avantage suite à cette faute, un avantage finalement mal exploité avec ce hors-jeu. On en reste à 0 à 0. L'arbitre qui est revenu à la faute pour donner le carton jaune. Et le jeu qui se poursuit avec la formation d'Hervé Delamaggioré, toujours avec un bon visage. Cette reprise à bout portant, sauvée par Arnaud Balijon. Nouvelle action très intéressante. Et ça ne passe pas à y aller à mi-temps. 0 à 0. Le Red Star a perdu l'habitude de perdre. Sur 6 matchs sans défaite, 4 victoires et 2 nuls. C'est un parcours d'équipe qui peut accéder rapidement au podium. Reste à confirmer les bonnes choses vues lors des semaines précédentes, lors de ce match. Et à part la première action, c'est Bourg-en-Bresse qui a eu les meilleures initiatives. L'ouverture du score est tout de même pour le Red Star. 71ème minute, c'est Lloyd Palin qui a inscrit son premier but en Ligue 2. Il en avait inscrit un en Ligue 1 avec Nice. Voici son premier but à l'étage inférieur avec l'équipe odonienne. L'international gabonais permet au Red Star de mener 1 à 0 à 20 minutes de la fin. Bourg-en-Bresse se fait surprendre. Une équipe de Bourg-en-Bresse privée de son buteur Papsané, quelques minutes avant le match. Il s'est retrouvé malade et dans l'incapacité de disputer la rencontre. Une lourde perte. Bourg-en-Bresse qui n'arrive pas à se créer d'autres occasions. Le Red Star reste la meilleure équipe sur le terrain dans cette fin de partie. Attention au long dégagement de Balijon. Une occasion de plus avec cette frappe sur le poteau. L'énorme opportunité pour Hammer Boisa. Et l'Algérien qui ne réussit pas à marquer un deuxième but dans le match. On en reste 1 à 0. Encore une chance au moins de match nul pour Bourg-en-Bresse. Mais la finition n'est pas à l'auteur du reste de l'action. Et c'est bien le Red Star qui réalise une superbe opération en s'imposant 1 à 0 sur le terrain de Bourg-en-Bresse. On en reste 1 à 0. C'est parti.